... Et on va collecter une première série de questions. D'abord, monsieur le... Merci beaucoup. Pardonnez-moi de reprendre ma parole ce matin, mais je réagis à la présentation qui a été faite par le premier intervenant concernant la situation aujourd'hui. Vous avez dit, monsieur le professeur, qu'actuellement les boîtes noires n'étaient pas activées. Ce point n'est plus exact depuis un mois. Je tiens à le dire, tout simplement, pour que les choses soient dites et qu'on ne parte pas ici sur les bases inexactes. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de l'article 851. 853 du Code de la Sécurité Intérieure qui prévoit la mise en œuvre d'un algorithme. C'est la seule technique non ciblée de la loi du 24 juillet 2015 qui permet, à partir de renseignements non nominatifs et collectés de manière non ciblée, de faire tourner un algorithme qui détermine si parmi ce qui a été recueilli, il s'agit uniquement de données de collection, il ne s'agit jamais de contenu, parmi ce qui a été recueilli, il y a des éléments qui, en fonction de l'algorithme, doivent retenir. Et je rappelle que la loi a prévu plusieurs étapes. On ne marche pas loin. Je rappelle, pour que chacun l'ait en tête, que la loi a prévu plusieurs étapes dans la mise en œuvre de cet article 851.3. Première étape, il faut que l'algorithme lui-même soit autorisé par le Premier ministre après avis de la CNCTR. Ensuite, une fois l'algorithme autorisé et mis en œuvre, cet algorithme travaille sur des données anonymes, des données de connexion, j'insiste bien sur ce point, et ces données anonymes sont triées par l'algorithme qui fait apparaître le cas échéant. Quelques données qui méritent attention, et à ce moment-là, dans un deuxième temps, le service demandeur de l'activation de l'algorithme peut demander que ces données recueillies soient désanonymisées. C'est une nouvelle demande, c'est une nouvelle décision du Premier ministre qui s'impose et un nouvel avis préalable de la Commission. Et troisième étape, après cette désanonymisation, le service peut le cas échéant demander que des techniques ordinaires, autres que l'algorithme, soient mises en œuvre s'il estit sur la personne, par exemple, une interdiction de sécurité. Pour surveiller cette personne, s'il estime que cette personne justifie une surveillance. Alors, où en est-on ? Le gouvernement a mis beaucoup de temps à mettre en œuvre cette technique. Vous le savez, nous l'avons écrite dans notre premier rapport, puisque ça n'avait pas été fait à l'époque où notre premier rapport a été établi à la fin de l'année 2016. Le gouvernement nous a saisi avant l'été et nous avons eu un travail assez long qui a été fait entre le gouvernement et nous et qui a duré plusieurs mois. Pendant lesquels, nous avons examiné de façon extrêmement attentive l'algorithme. On est à la première phase uniquement, le projet d'algorithme. Nous l'avons examiné sous son aspect juridique, c'est-à-dire, est-ce qu'on est bien dans le cas de l'article 851.3, c'est-à-dire la finalité terrorisme exclusivement, je rappelle. Est-ce que, deuxième point, est-ce que sur le plan juridique, toujours cet algorithme, tel qu'il est présenté, est adapté à cette finalité terrorisme et du coup, est-ce qu'il remplit le critère de proportionnalité que la loi nous demande de vérifier ? Nous avons également opéré un contrôle technique qui a pris du temps. C'est-à-dire que nous sommes allés vérifier dans le détail, et nous avons des ingénieurs qui nous permettent de le faire, si la description de l'algorithme qui nous était faite correspondait à la réalité. Nous avons fait ce travail. Naturellement, je ne peux pas révéler devant vous, aujourd'hui, ce qu'est l'algorithme, puisque le principe même de l'efficacité des algorithmes dans le domaine du renseignement, c'est que leurs caractéristiques ne sont pas connues. Sinon, si ces caractéristiques sont connues, il sera possible de les contourner. Donc, je ne vais évidemment pas entrer sur ce terrain-là. Vous pouvez le comprendre. Donc, au bout de cette phase, et après plusieurs allers-retours avec le gouvernement, ce qui veut dire qu'on a demandé au gouvernement de modifier sa copie, nous avons donné un avis favorable au début du mois d'octobre. On en est là, et aujourd'hui, on en est toujours là. C'est-à-dire que nous n'avons pas été saisis d'une demande de désanonymisation d'éléments qui auraient pu être recueillis par l'algorithme. On est qu'au tout début de l'autorisation et sans doute de la mise en œuvre. Voilà, je tenais à vous le dire parce que je pense qu'il faut être clair sur ces affaires-là. Nous avions dit publiquement que ce qu'on appelle les boîtes noires où l'algorithme n'avait pas été mis en œuvre. Ça n'est plus vrai aujourd'hui. Je vous remercie. Bonjour, Marie-Laure Basilien-Guinche, professeure à Lyon III. J'ai simplement une question, enfin, elle n'est pas vraiment naïve, mais qui concerne les buts légitimes employés dans le cadre du renseignement. Il est fait référence de plus en plus à la lutte contre la criminalité organisée, à la lutte contre le terrorisme. Alors, lorsqu'on voit quelles sont les priorités qui ont été accordées par l'Union européenne et ses États membres dans le cycle politique 2012-2016 et puis dans celui qui vient d'être adopté 2016-2020 et puis dans celui qui est préparé pour 2020-2024, il apparaît que la première des priorités est la lutte contre l'immigration irrégulière. Donc, il y a une question qui se pose, c'est que, en tout cas, du point de vue de mes champs de recherche, ce renseignement soi-disant pour la lutte contre le terrorisme est en pratique souvent employé pour accéder à des bases de données à caractère personnel concernant des migrants et à opérer des mécanismes de contrôle des personnes via les données pour contrôler ces migrants. La dernière en date étant quand même une action assez privatisée puisque des cartes de paiement ont été octroyées dans les hotspots à des migrants via une entreprise américaine qui facture 6 euros chaque utilisation de cette carte bleue par un migrant. Mais l'objectif est en réalité pour l'entreprise d'enregistrer toutes les données qui auraient dû être enregistrées dans la base Eurodac, mais pour le coup, elles sont enregistrées dans une autre base de données qui est privée, celle-là, dont les données sont retenues aux États-Unis et qui permet également de faire un contrôle de tous les déplacements des migrants. Donc, je m'interroge. Ce but légitime, ok, la sécurité, je veux bien, mais de quoi parle-t-on lorsqu'on fait référence à la sécurité ? Merci beaucoup. Oui, ou peut-être... Oui, Claude ? Je voulais poser une question à M. Delon. Je ne sais pas s'il va pouvoir me répondre. Mais effectivement, je comprends très bien que vous ne pouvez pas décrire l'algorithme de filtrage. Par contre, est-ce que vous pouvez décrire l'algorithme d'anonymisation des données ? Alors, juste pour répondre à la première question, c'est un point très intéressant et je pense que tout le problème avec la surveillance, c'est ça, surtout vu que les secrets, on ne peut pas savoir s'il va y avoir des choses qui vont bien au-delà du cadre de but légitime. La seule chose, c'était aussi la position de Nicolas, et qu'on voit que dès la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est très, très, très rare de mettre en cause une mesure restrictive pour cela. Il existe ce concept de sécurité nationale qui semble assez vague. Il y a un dictionnaire, d'ailleurs, qui définit le terme sécurité nationale comme un terme qui permet au gouvernement, en effet, de faire des choses illicites. mais dans tous les cas, on voit difficilement comment la Cour pourrait entrer dans ce cadre et sanctionner sur cette base. Merci. D'abord, peut-être une remarque en réponse au précédent intervenant, à madame qui était professeure à Lyon. La criminalité organisée est une notion qui permet, par exemple, de traiter toutes les personnes qui contribuent à la traite des êtres humains. et c'est par ce biais-là, en tout cas, je parle comme président de la Commission de ce que nous voyons, c'est par ce biais-là que le dispositif de criminalité organisée recoupe, dans certains cas, l'aspect migration, mais pas au-delà. Il n'y a absolument aucune technique demandée à ce titre-là. En tout cas, je rappelle que la loi prévoit une liste limitative de finalités, juste pour rappeler les textes. En tout cas, je ne suis pas informé de ce que vous dites sur ma raison, mais je vous crois volontiers. Simplement, je ne crois pas que ça concerne en l'occurrence la CNCTR. Sur l'autre point, sur l'algorithme, je ne peux que répéter ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne peut pas révéler ici ce que sont les caractéristiques de l'algorithme. Ce que je dirais simplement sur l'anonymisation, plutôt sur l'anonymat, c'est que les données recueillies sont des données qui ne permettent pas de faire un lien avec une personne. Ce sont des données qui sont anonymes et qui ne sont pas accessibles au service. J'insiste sur ce point, qui ne sont pas accessibles au service avant que l'algorithme ait déterminé des éléments et avant qu'une autorisation d'exploitation soit donnée. Voilà. Merci beaucoup. Je suis Kavé Salamatien, professeur d'informatique à l'Université de Savoie. Je rebondis sur la question de Claude et Claude est bien positionné pour le savoir puisque ses recherches ont montré que l'anonymisation est quelque chose d'extrêmement difficile et voire impossible sur des données web et sur des données de browsing. Et on ne sait pas le faire techniquement. Donc je me pose la question de savoir quelle est l'expertise technique qui existe au niveau de la CNCTR sur cette question puisque les spécialistes de cette question, il y en a 5 ou 6 au niveau mondial et je les connais. Et je sais qu'ils n'ont pas travaillé sur cette question. Merci Kavé. Peut-être que M. Delon voudra répondre immédiatement. Je ne suis pour même pas du tout un spécialiste et je vous rassure et je ne compte sûrement pas dans les 6 que vous connaissez. Ça ne fait pas de doute. Nous avons à la CNCTR d'abord au sein de la commission un ingénieur qui lui-même X-Télécom a quelques connaissances et nous avons des ingénieurs qui eux-mêmes dont un qui vient de l'Annecy qui sait à peu près de quoi il parle quand on parle de ces questions-là. Alors, simplement, j'insiste sur un point. Ces données sont des données de connexion. J'insiste bien des données de connexion, pas du contenu. Ce sont des données de connexion qui sont recueillies de façon non ciblée et qui sont recueillies de façon non cible pour être mis dans une sorte de grande marmite étanche. Donc, à la limite, le fait qu'elles sont anonymes mais le fait qu'on puisse, vous avez raison, à travers la caractéristique des données, reconnaître dans certains cas ce qu'est la personne derrière ces données n'a qu'une importance très relative puisque ces données ne sont accessibles à personne à ce moment-là. C'est l'algorithme seulement qui y accède et c'est lui qui va sortir de ces données les quelques, ou pas, parce que pour l'instant on n'a pas de résultat, les quelques éléments qui pourront mériter attention et qui à ce moment-là devront, après autorisation, faire l'objet d'une désanonymisation. Voilà comment ça marche. Voilà. Merci. Bonjour. Le timing est parfait. Lunar du membre du projet TOR. Nous, on travaille justement sur la question de l'anonymisation et la question des données de connexion et on est persuadé que contrairement à ce qui semble transparaître, les données de connexion sont des données qui portent gravement attente aux libertés individuelles et les collectives quand on les collecte. Entre autres, si on est toujours dans le cadre, juste pour relever, M. Delon a dit que les 6% et quelques qui avaient été refusés par la CNCTR ne contenaient pas des requêtes portant sur les données de connexion. Sachant que dans les données de connexion, on s'est toujours dans le cadre du décret de mars 2006, ça veut dire la géolocalisation des téléphones mobiles. Avec la géolocalisation des téléphones mobiles, on est capable de savoir qui fréquente qui, quel lieu dans lequel vous allez et en fait, on peut avoir une trace très précise d'activité des personnes. Donc à ce moment-là, pour moi, ma question est comment est-ce qu'on peut sortir de cette fausse dichotomie entre un contenu qui serait très attentatoire à la vie privée et les données de connexion pour lesquelles il n'y aurait pas de problème alors qu'en fait, les données de connexion agrégées sont déjà dans une forme exploitable par les ordinateurs de façon extrêmement efficace qui donnent des profils. Je veux dire, on n'est pas sur le même niveau de surveillance. Merci. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Laurie Rousset. Pour ma part, j'ai travaillé un petit peu avec la couverture du net et maintenant, je suis dans le groupe de contentieux des exégètes amateurs. Je me suis effectivement, moi aussi, penchée sur cette question des données de connexion. Il se trouve que quatre points de données concernant la localisation suffisent et même sont plus à même d'identifier une personne qu'une empreinte digitale. Voilà. Donc, c'est intéressant quand même. Pour M. Nicolas Hervieux, j'avais une question mais assez précise concernant le contentieux. J'aimerais savoir, mais ça, c'est vraiment pour nous dans le cadre de nos recours, notre recours sur le Privacy Shield. Qu'est-ce qui vous rend vraiment optimiste sur le fait que la Cour européenne des droits de l'homme ne soit pas encore prononcée sur votre recevabilité ? Parce que pour nous, dans le cadre du tribunal, c'est la même question et on n'arrive pas à savoir si on peut s'autoriser à être optimiste. Alors, optimiste, je vais uniquement me prononcer à l'aune de la jurisprudence de la Cour qui est positive dans le sens où la Cour fait peu de cas de la nécessité de démontrer la qualité de victime et l'épuisement de votre cour interne dans les hypothèses de surveillance secrète. C'est assez net et la jurisprudence la plus récente de la Cour européenne des droits de l'homme, j'insiste lourdement parce que les enjeux ne sont pas les mêmes devant le tribunal et d'être souple à cet égard. Ce qui nous rend optimistes mais encore une fois en restant prudents parce que rien n'est joué, c'est que justement la Cour n'a pas posé de questions sur ce point-là et souvent quand il y a un vrai débat de recevabilité elle le fait figurer parmi les questions qu'elle pose au gouvernement. Il ne serait toutefois pas impossible que l'on termine par une décision d'irrecevabilité motivée qui soit la résultante de l'analyse du fond parce qu'en réalité le débat sur la recevabilité devant la Cour européenne de l'homme il est étroitement corrélé à la question de fond et notamment la question de savoir s'il existe des garanties juridictionnelles effectives. Si in fine la Cour européenne est convaincue que la France présente au regard du recours devant la CNCTR suivie du recours devant le Conseil d'Etat estime que ce sont des éléments suffisants elle peut finir par estimer que c'est irrecevable pour des raisons de pure forme des raisons procédurales de non-épuisement devant le recours interne ou jeter brutalement la requête pour des faux manifestes de fondement. Et je rebondis sur un point je n'étais pas là quand vous avez fait votre présentation monsieur Delon mais effectivement la question de la CNCTR est centrale dans le débat actuellement devant la Cour européenne des droits de l'homme et son statut en particulier notamment le fait qu'il ne s'agisse pas d'une autorité alors parfaitement indépendante c'est tout le débat qui va se poser c'est une autorité administrative qui surtout ne présente pas tous les atours et tous les pouvoirs d'une juridiction et c'est là où sans doute la question va se nicher et les débats vont être les plus intenses c'est quel est le rôle de la CNCTR dont on veut bien entendre effectivement que son positionnement en amont de l'exploitation des données est tout à fait essentielle et stratégique c'est ce qu'exige la Cour qu'un acteur soit présent en amont toute la question c'est de savoir si elle estimera que la CNCTR a les moyens juridiques et matériels ainsi que les garanties institutionnelles lui permettant de prétendre à cette garantie et à mon sens c'est sans doute ce qui sera le plus central dans les débats qui ont lieu actuellement qui vont avoir lieu devant la Cour européenne enfin dernière remarque juste pour rebondir sur les données de connexion c'est aussi l'un des enjeux de la prise de position que pourrait avoir la Cour européenne ou à l'homme elle n'a pas clairement pris position sur le sujet on le pousse à le faire les intervenants poussent également en ce sens à expliquer quelle est sa position à ce sujet et on espère qu'elle rejoindra la position de la Cour de justice de l'Union européenne qui elle a une position beaucoup plus réaliste sur les implications négatives et les potentialités de surveillance des seules données de connexion et il y avait une belle formule qu'elle a forgée ainsi que son avocat général monsieur Villalonne qui est tout à fait révélateur de ce qu'avec les seules données de connexion on peut dresser une cartographie extrêmement précise de la vie privée des personnes oui Daniel Lemaitillier INRIA j'avais une question pour Théodore avant ça peut-être juste une précision sur la question de l'anonymisation je pense qu'il y a un abus de langage là en fait je pense que c'est important d'utiliser les bons termes quand vous parlez d'anonymisation je pense qu'en réalité il s'agit de pseudonymisation puisque vous dites bien qu'ensuite on peut rétablir un lien si on le souhaite avec les personnes concernées donc je pense qu'en utilisant le terme anonymisation on rassure un petit peu la population mais dans le fond c'est pas vraiment de l'anonymisation il faut être clair la question pour Théodore c'est par rapport à la jurisprudence de la CEDH je suis un peu perplexe par rapport à toutes ces décisions et par rapport à la question de leur effectivité qui semble disons assez variable j'imagine qu'elle est variable aussi selon les pays et donc la question que je me pose c'est mais un peu naïve en tant qu'informaticien c'est est-ce que il n'y a pas un risque de disons de dévalorisation de la parole ou de la de la décision des décisions de la CEDH qui jusqu'à présent disons en tant que néophyte j'avais l'impression que c'était une sorte d'autorité reconnue et bon c'est peut-être un peu naïf alors j'entends des ricanements à ma droite mais est-ce qu'avec tout ce qu'on entend là ça ne va pas dans ce sens là que finalement les pays si il y a une décision qui leur est défavorable ils vont s'en arranger et puis avec la Cour de justice de l'Union Européenne j'ai l'impression que c'est un peu pareil parce que si le privacy shield finalement ne protège pas plus que le CEDH qu'est-ce qui va se passer si si la décision est à nouveau dans le sens de l'invalidation est-ce qu'on va repartir pour deux trois ans et puis finalement est-ce que ça ne veut pas dire que les états se moquent de ces décisions oui c'est la question que j'ai posée en réalité je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire on avait l'habitude de dire à nos étudiants il y a fort longtemps que les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme sont toujours exécutés qu'en effet qu'on les respecte etc la réalité est un peu plus neuve c'est-à-dire ces derniers temps on a un peu une tendance inverse c'est-à-dire qu'on s'appuie sur des statistiques du comité des ministres du conseil de l'Europe qui montre qu'il y a 10 000 arrêts qui n'ont pas encore été exécutés presque 10 000 chiffres qui semblent absolument incroyables en réalité si on regarde de plus près la réalité beaucoup beaucoup plus nuancée tout d'abord dans 99% des cas et j'ai Nicolas à côté il peut me corriger la partie exécutive c'est-à-dire les états payent ce qu'ils doivent payer déjà comme je l'ai dit la Russie peut-être le jour même de Zakharov a adopté une loi qui permet à la Cour suprême russe de ne pas exécuter les arrêts de la Cour européenne sauf que la Russie a payé les 40 000 euros à M. Zakharov comme la Hongrie a payé les 4 000 euros à M. Zabo évidemment vous pouvez me dire que les sommes sont petites et les états peuvent s'acheter une mauvaise conduite mais en même temps si on regarde la partie exécutive de l'arrêt on voit quand même qu'il y a un dialogue il y a une procédure très précise je ne vais pas entrer dans les détails pour les non-juristes mais il y a une procédure très précise et il y a un dialogue et les états sont sollicités par le Conseil de l'Europe alors en réalité ces chiffres de 10 000 c'est peut-être un peu je pense que les statistiques ne disent pas toujours la vérité peut-être qu'il faut revoir les algorithmes n'est-ce pas Claude du Conseil de l'Europe parce que la réalité est beaucoup plus compliquée par exemple dans les 10 000 arrêts on trouve 2300 jugements qui concernent l'Italie on aurait pu en garder seulement 3 qui sont des arrêts des principes sur les délais concernant l'administration de la justice en Italie on n'avait pas besoin de garder le 2500 fausser les statistiques par ailleurs on voit que parfois peut-être le comité des ministres pourrait aller un peu plus loin que ce que la cour elle-même demande ou en tout cas être particulièrement exigeante ce qui crée un certain nombre de problèmes mais généralement pour répondre à la question de Daniel je pense que les états s'intéressent beaucoup beaucoup aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme à la fois on peut discuter longuement de la partie exécution qui est importante mais le naming et le shaming c'est aussi extrêmement important donc il ne faut pas négliger ces arrêts les états prennent très très au sérieux je ne pense pas du tout que nous sommes dans une logique de négliger au contraire on s'en occupe énormément et tous les travaux qui ont été faits aussi en 2015 et postérieurement avec la pratique en France pour les lois des renseignements on voit combien les états s'en occupent peut-être on peut dire qu'ils n'ont pas bien fait qu'il y a des problèmes etc. mais les états s'en occupent quand même et essayent de trouver l'équilibre en ce qui est exigé par les juridictions européennes et c'est que les organes internes leur demandent parfois et c'est ça qui est parfois très délicat je ne sais pas si tu veux et juste pour abonder totalement dans ce sens il faut aussi considérer le poids des arrêts de la Cour européenne ou à l'homme pas uniquement en aval au moment où ils sont rendus mais en amont ils sont la jurisprudence de la Cour européenne ou à l'homme est une contrainte de conventionnalité qui pèse dès le moment de la conception des normes et la loi relative au renseignement elle était tout à fait mais comme toutes les lois multiples ces derniers temps concernant la sécurité intérieure et le terrorisme intériorisent les contraintes de conventionnalité on le voit de manière très nette dans les études d'impact où la place consacrée à la jurisprudence de la Cour européenne ou à l'homme est peut-être dans une moindre mesure et c'est à tort aux droits de l'Union européenne et aux contraintes de la Cour de justice et conséquent ce qui rend d'ailleurs le travail de ceux qui souhaitent mettre en cause ces lois plus difficiles encore puisque précisément le législateur et le gouvernement a au moins fait mine d'intégrer différentes garanties conventionnelles et de tenir compte de la jurisprudence de la Cour donc le poids des normes européennes est tout à fait conséquent et ne se mesure pas aux arrêts finaux mais bien en amont Juste pour ajouter une petite footnote 1990 arrêt Kruslin-Huvig contre France trouve les lois des renseignements incompatibles avec la Convention européenne dans le mois qui suit la France les a modifiées Qu'est-ce qui va se passer après des arrêts Folloru ou autres si jamais cela s'est produit ça reste à voir mais on peut imaginer que ce sera la même chose Merci Merci – Sous-titrage FR 2021